Allez, allez, vite, mon vieux, on va louper le train de Bordeaux. Oui, oui, ça y est, ça y est, du calme. Oui, oui, tiens, regarde sous la porte. Tiens, un petit haut, une carte fessale. Qu'est-ce qui peut bien nous... Oh, ça, par exemple. Quoi ? Regarde. Port Jaboun, Pakistan, vue de la plage des Flamants Roses. Oh, oh, ça, là ! Asti ! Asti, c'est plus le monde qui nous envoie de ses nouvelles. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Il dit... Il dit... Tiens, dis-le, dis-le. Cher Monsieur Black, cher Monsieur White, je veux pas que vous pensez qu'Asti vous a oublié. Oh, non, mais vous savez, ici, pour acheter une carte à l'île apostale, c'est toute une expédition. On vit tantôt loin de tout, et croyez-moi, c'est le paradis. Les jours que je vous ai abandonnés, j'ai pensé que j'étais un lâche, Manon. Il faut avoir beaucoup de courage pour prendre la vie par l'école. J'ai été récompensé. La petite créature qui m'a confié les soins de la protégée, la mignonne à Tapioca pour qui je vous ai laissé, m'a donné en échange la fortune la plus précieuse. Alors nous vivons là, Monsieur Black, Monsieur White, comme deux ingrats, deux égoïstes, et notre amour tout neuf brille au creux de la plage, comme les perles roses dans l'oreille des coquillages et des nacre. Il ne faut pas m'en vouloir si je dis des bêtises, il ne faut pas m'en vouloir si je vous ai quitté, il ne faut pas m'en vouloir, jamais. J'ai la plus belle excuse qu'un homme me trouve au monde, deux yeux sombres, un visage, un sourire, des longs cheveux, et puis la mer, le sable, le soleil qui est la vie, l'oubli qui est l'ingratitude. C'est lui qui pense à vous quand même, votre astuce poumante. Ah, sacré astuce. Sacré bandit d'astuce. Ah, c'est peut-être lui qui est dans le vrai, au fond. Et t'as dit non, regarde, il y a un postscriptum. Parce que, postscriptum, j'ai toujours en garde le boudin sacré, le goût de gousse des babus. Ne l'oubliez pas, un jour, il peut servir. Oh, ouais ! Blac ! Le goût de gousse ! Le boudin sacré ! Bordeaux, Saint-Jean, 15 minutes d'arrêt, buffet en rideux, salle à manger, renaissance. Les voyageurs pour Fronsac, Lussac, Isillac, Montbasiac, Offenbach, Pastagnac, Rubignac, et Bergerac changent de sac. Les voyageurs pour Bordeaux descendent. Les voyageurs pour Zurich, Vienne et Belgrade se sont trompés de train. Quoi, 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 quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit pour Pastagnac, Rubignac ? Pardon, monsieur, pour Pastagnac, Rubignac, il faut changer ? Oui, il faut changer, oui. Ah, et où est le train, alors ? C'est le même. Comment ça ? Oui, il faut changer à Bordeaux, mais pour faciliter les choses, vous restez dans le même train et vous changez de place. Ah, on change de... Ah bon ? Alors, tiens, mets-toi ici, Blac. C'est ça, oui, voilà. Voilà, voilà, et toi, tu te mets là, c'est ça. Voilà, comme ça, ça va. Alors maintenant, si vous vouliez rester à vos places, vous pouviez, mais à condition de changer de chemise. Oui, en ça, on peut changer ce qu'on veut, quoi. Voilà, le principal, c'est de changer à Bordeaux. Oui, parfait, merci, monsieur. Merci, monsieur. Allô, allô, quai numéro 3, attention au départ. Les voyageurs pour Pastagnac, Rubignac et Bergerac, qui ne sont pas en voiture, ont raté le train. Ah, voilà, vous, il va. Oui, voilà. Eh, ben, voilà, en route pour Pastagnac, hein. Je suis un peu inquiet, tout de même. Tu crois que ce Jérémy d'Arpétade est le type à nous donner les fonds qu'on cherche pour poursuivre notre enquête ? Ah, je sais, moi, Socrate nous a donné un mot de recommandation. On verra bien. Ouais, on verra bien, t'as raison. Eh oui. Et si on ne dormit un peu, on arrive dans une heure. Eh oui. Pas Pastagnac, Rubignac, tout le monde de tes soeurs, sauf ceux qui continuent. Non, non, les yeux blancs. Non, non, vieux. Mais si, je vais les porter, les billets. Prends seulement les valises. Oui, c'est ça, c'est ça. Merci quand même. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait ? À ton avis. Ben, à mon avis, il s'agit de trouver le château des Limaces, quoi. Oui, on va demander, tiens. Tiens, là, justement, le chef de gare. Ah, s'il vous plaît. Pardon, monsieur, pour aller... C'est au droit. Bonjour, monsieur. Alors, comme ça, on vient faire un petit tour dans notre petite huile. Oui, on va dire... Marisiens, sans douter. Oui. Drôle d'idée de venir ici. Voyageurs de commerce, probablement. Non, non. Enfin, il faut de tout pour faire un bon d'aller. Au revoir, monsieur. Non, 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 mais excusez-nous, monsieur le chef de gare, mais on va au château des Limaces. Oui, c'est monsieur Jérémy d'Arpétage. C'est Jérémy d'Arpétage. Oui, vous le connaissez ? Euh... Qui ne le connaît pas, ici ? Ah, c'est un homme très bien, oui. Très, très bien. Presque trop. Oui, comment ça, presque trop ? Oui, enfin, il est un peu bizarre, quoi. Bizarre ? Et en quoi ? Excusez-moi, monsieur, il faut que j'aille encostiquer les rails et astiquer les traverses. C'est bon, alors, salut, monsieur. Oui. Curieux, non ? Oui, allez, sortons. Oui. Et dis-donc, tu ne crois pas qu'avant d'aller au château, on ferait bien de se renseigner un peu dans le pétler ? Oui, bonne idée. Bonjour, messieurs. C'est pour la barbe, les ceveux, teinture permanente mise en pluie ? Non, 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 excusez-nous, monsieur. On cherche le château des Limaces, on n'est pas du pays. Ah, oui, oui, oui. Alors, vous allez, c'est Jérémy d'Arpétage. Oui. Bien, bravo, vous savez. Quoique, un peu... Un peu quoi ? Un peu bizarre, un petit peu... Original. Ah, c'est un de vos clients ? Oui, il envoie son sauveur cercer les trois coupes et les deux frictions, et c'est son sauveur qui rapporte les coupes vides le lendemain. Vous me direz que c'est normal, ça ? Bonjour, messieurs. Alors, je vous en mets une livre et demi. Non, on voulait simplement vous demander si vous connaissez M. Jérémy d'Arpétage. Si, je... Oh, ben, vous pensez à un homme bien poli, bien gentil, quoique un peu bizarre, un peu... C'est une de vos pratiques ? Je crois bien, depuis 25 ans, il entre ici tous les jours à 11h30 tapant, et invariablement il me demande... Vous avez du concombre en branche ? Non, M. Jérémy d'Arpétage, que je lui réponds. Et il s'en va en haussant imperceptiblement les épaules. Et c'est tout ? Ben, c'est tout. Comme je vous le dis, ça dure depuis 25 ans. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !